les amis aujourd'hui on est à seattle et qu'est ce qu'il y a d'autre à seattle à part évidemment les usines de boeing que vous verrez dans d'autres vidéos et bien il y a le musée de l'aviation de boeing avec toutes les perles tout ce qu'ils ont fait de plus magnifique d'un museum of light d'ailleurs rien qu'en rentrant voilà on est directement dans l'ambiance et nous voilà devant le premier blackbird le plus ancien l'ancêtre du asr 71 qui s'appelle le m21 et là c'est une variante qui s'appelle même le a12 on voit le drone qui est sur son dos qui était en fait utilisé par la cia pour pour le renseignement je vous laisse admirer sa ligne est quand même extraordinairement rapide il va plus de mac 3 il volait au niveau de vol 850 et là donc on est sur un avion qui a été fait au début des années 60 et là en plein milieu la sorte de secoue volante c'est le rq3 c'est un drone très haute altitude là on reconnaît le premier un des premiers boeing un des plus anciens le boeing modèle 80 dans lequel il y avait entre 12 et 18 passagers avec trois moteurs et les moteurs c'est des prates et whitney déjà à l'époque milieu des années 20 là on reconnaît le modèle 100 de boeing un des tous premiers appareils de la marque au dessus de nous là c'est on est vraiment sur des appareils des années 20 cela là vous reconnaissez un hydravion steinson qui avait une cabine de quatre passagers au début des années 30 et là c'est vraiment que des appareils des années 20 et 30 qui sont qui sont magnifiquement exposés on va essayer de voir par le hublot le petit confort spartiate qu'on avait à l'époque c'était pas climatisé c'était pas pressurisé donc c'est ça il ya cinq ou six rangées de trois sièges en osier alors ça les amis il faut que je m'asseille dedans il faut que je vous le montre le cockpit du esser 71 alors j'espère que c'était plus confortable que ça à l'époque en jaune ce sont les paramètres moteur en bleu le système de positionnement l'altitude vraiment le manche tout ce qui est plus classique et donc on voit l'horizon artificiel envers ça a l'air d'être les systèmes de gestion de la vitesse donc là il ya la radio la navigation le système de pilotage automatique et de l'autre côté évidemment les manettes de gaz voilà je suis officiellement pilote de chasse la marine nationale vous auriez jamais nul virer regardez j'aurais pas été un bon pilote de chasse sérieusement et voilà le mig 15 qui est connu pour son esthétique qui était l'avion soviétique qui était utilisé par la corée du nord principalement qui malheureusement pour les soviétiques ils n'avaient pas osé lancer plus rapidement le mig 17 qui avait des meilleures performances et à côté de lui on a justement son opposant principal fkc 86 sabre qui est du coup celui qui était utilisé par par les par les alliés par les forces de l'otan et par les américains sur la corée qui était un avion du coup qui était quand même meilleur à cette époque là ici on reconnaît le crusader vous voyez qu'il a les ailes qui se replient ça veut dire aussi que c'est un avion qui était navalisé il allait sur les porte-avions il y en a eu même dans la marine française pendant relativement longtemps c'est un bon appareil c'était plus une fusée avec des pilotes dessus mais il est assez réputé il avait une les plus les vieux pilotes auxquels j'ai pu parler dans la marine qui a évolé sur cet appareil a été on était plutôt satisfaits mais par contre il y avait 40 heures de maintenance par heure de vol sur la fin et on voit quand même des simulateurs de vol voici le bel u h1 qui est l'hélicoptère emblématique qui a été conçu dans les années 50 aux états unis avec un turbo moteur plutôt qu'un moteur à piston il était fait au début pour transporter quatre civières avec un médecin donc on était vraiment sur l'évacuation mais on voit devant nous qui avait évidemment la mitrailleuse qui s'est ajouté par la suite il ya eu plusieurs versions de plus en plus puissante parce qu'il a été très très utilisé notamment dans la guerre du vietnam il est vraiment emblématique il était tellement performant dans tous les domaines qui s'appelaient hu aï et donc ce surnom ça veut dire universal hélicoptère donc c'était vraiment il est très très connu là devant nous on voit c'est rigolo d'ailleurs parce qu'on voit les bagages qui sont en dessous en vrac dans la soute alors qu'aujourd'hui les avions sont plutôt bien mieux organisé que ça pour pour optimiser le rangement de ce qu'on a en vrac en dessous et puis vendre un petit peu de place pour le cargo bon en fait j'ai laissé tous mes vêtements au vestiaire ce qui n'était pas forcément la meilleure des idées parce que la deuxième partie du musée est en fait totalement à l'extérieur alors il fait trois degrés donc j'ai un petit pull qui n'est pas excessivement épais et on va voir ça là bas il y a plein d'avions à l'extérieur je vais avoir froid mais ça vaut le coup c'est des avions derrière moi vous reconnaissez le b17 donc c'est un des avions qui a été construit à des dizaines de milliers exemplaires pour libérer l'europe ou plutôt pour bombarder l'allemagne donc c'est un avion qui est excessivement réputé et derrière lui ici là vous avez le b29 c'était une révolution technologique cet avion là il avait plusieurs particularités il volait plus vite il volait plus loin et était capable de transporter plus de bombes et surtout il était pressurisé c'était le premier avion qui a été réellement pressurisé ce qui lui permettait de voler plus haut voire même hors de portée des chasseurs dans certains cas et donc c'est un avion aussi dont des dérivés ont été utilisés pour faire du transport de personnel derrière et regardez à part british airways qui a une faute de goût voilà on est quand même content de trouver un concorde ici à seattle dans le musée de boeing parce que c'est le seul avion civil qui était supersonique et donc vraiment quelque chose d'extraordinaire et donc bon joueur les américains bien joué vous avez mis un concorde chez vous regardez ça donc on voyait qu'il y avait à cette époque là encore plusieurs opérateurs il n'y avait pas simplement les pilotes et on avait à l'arrière un navigateur qui devait aussi certainement gérer les stocks de carburant pour le centrage de l'avion je sais pas qu'on rentre dans un concorde on se rend compte à quel point c'est quand même étroit il y avait juste deux sièges chaque côté voilà si je me tiens droit on voit que le plafond est pas très pas très loin au dessus de ma tête par contre il n'y avait qu'une business class et rien d'autre là derrière moi vous reconnaissez le a4 skyhawk un avion de chasse qui était particulièrement apprécié prenait très très peu de place regardez la taille de ses ailes elles sont toutes petites ça c'était un gros avantage notamment quand on devait aller sur un porte-avions et également comme il avait beaucoup de puissance c'était un avion qui était capable de décoller sans avoir l'aide du vent il faut savoir que les avions ont toujours besoin les avions de chasse qui sont sur les porte-avions ont besoin que le porte-avions l'avion s'oriente face au vent et avance vite parce que comme ça on a déjà le vent de face on n'avance pas l'avion est déjà encore à l'arrêt sur le porte-avions mais le fait d'avancer on a déjà du vent sur les ailes de l'avion lui comme il y avait une puissance qui était très importante par rapport aux avions de chasse qui étaient faits là on est au milieu des années 50 l'avion était capable de décoller avec un vent qui était quasiment enfin qui était très faible par rapport à ce qu'on avait juste avant c'était un avantage opérationnel qui était très important alors là on reconnaît le arrière lui sa particularité c'est qu'il était à décollage et atterrissage vertical donc ça consommait énormément de carburant mais il y avait des avantages en termes de maniabilité donc là on l'a vu face aux appareils français le super étendard notamment dans la guerre des Malouines est-ce que vous savez ce que c'est ce petit tuyau qui est là ? ça c'est pour faire le ravitaillement et vous avez énormément d'avions sur lesquels on peut reconnaître la perche de ravitaillement en vol sur certains appareils on va être capable de la rétracter mais il y a beaucoup d'avions sur lesquels la perche reste tout le temps à l'extérieur donc là on voit la quantité de bombinettes qu'il peut y avoir en dessous de cet avion celui-là il s'appelle le A6 alors ça c'est clairement un avion d'attaque au sol il partait des porte-avions il avait une très longue portée il était capable de bombarder avec grande précision de jour comme de nuit même malgré les conditions météo pourries et un autre petit truc pour gagner de la place et notamment quand on n'a pas beaucoup d'espace par exemple sur les porte-avions c'est d'avoir des avions avec les ailes qui se rétractent et là on a une autre version du coup du A6 qui est le Prawler c'était un avion principalement orienté sur la guerre électronique donc lui c'était pour brouiller les communications c'était pour intercepter des signaux et là l'Eternel F14 Tomcat alors lui on ne le présente plus si vous ne le connaissez pas allez voir le film Top Gun donc là c'est l'emblème de la Navy pendant des décennies c'est vrai qu'il est beau quand même regardez en dessous de quoi on est depuis tout à l'heure regardez la taille de cet avion qu'est-ce que c'est ? c'est la reine ! d'ailleurs est-ce que vous savez pourquoi on parle toujours au féminin des avions ? c'est une tradition de la marine dans la marine britannique on disait « she » en parlant d'un bateau et du coup cette tradition de parler des bateaux au féminin est restée pour les avions et donc les avions on dit toujours que c'est une et donc c'est la reine et c'est le Boeing 747 juste taille du réacteur je suis tout petit moi à côté et donc regardez c'est le premier avion qui avait deux étages on embarque ! le Boeing 747 lui aussi ça a été une révolution là on est au milieu des années 70 c'est le premier avion qu'on appelle « white body » c'est-à-dire qu'il a un fuselage qui est relativement large qui permet d'avoir plus d'un seul couloir c'est-à-dire que là vous avez deux couloirs et c'est les premiers avions qui vont être capables de transporter jusqu'à 400 personnes et plus de 400 personnes on va aller voir à l'intérieur on va se rendre compte de la largeur regardez à quel point ça peut être gigantesque on voit la distance alors là c'est sympa parce qu'il n'y a aucun siège et on a normalement l'étage et à l'étage vous avez le cockpit et puis quelques business aussi qui ont la chance d'être là-haut parce que c'était particulièrement confortable en fait il y a quelque chose qui est passionnant ici c'est qu'on est entouré de personnes qui aiment l'aviation des anciens, des pilotes, des mécaniciens et c'est des gens qui partagent leur passion et qui se baladent dans ce musée et qui nous expliquent les choses donc là il y a une gentille dame qui est venue m'expliquer on est dans le premier Boeing 747 qui a été construit et alors là on a reproduit tous les systèmes effectivement pour réaliser des tests les tests qui avaient été faits à l'époque pour valider le système de l'appareil par exemple petite photo là on voit en fait ils avaient remplacé les passagers par des sortes de barils d'eau pour simuler le poids des passagers et puis modifier le centrage de l'avion en mettant ces barils à différents endroits à l'avant ou à l'arrière de l'appareil voilà mais c'est un appareil sur lequel on a pu faire des tests très en amont c'est à dire que apparemment jusque là on avait quasiment des taux de crash qui étaient très élevés dans la première année qui suivait la sortie d'un avion et lui c'est le premier sur lequel on a fait des tests très très poussés pour valider toutes les dimensions d'un vol et on voit un ingénieur qui se prend un petit peu la tête là allez bon courage ça va être un succès votre avion et donc le 747 a été un avion que les gens ont évité un petit peu dans la première année mais très vite on s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'accident et les rares accidents qu'il y a eu sur le 747 étaient plutôt des accidents qui avaient une cause humaine je ne sais pas vous voyez depuis combien de temps je marche voilà mais ça fait quand même une certaine taille et la toute dernière version du 747 le 747 8 est sorti très récemment il y a quelques années mais on peut pas dire que ce soit vraiment un grand succès commercial et petit détail encore le 747 est maintenant l'avion présidentiel américain il porte pas ce nom là mais c'est bien un Boeing 747 un 787 je sais que tous les avions comme ça le nom a l'air très très proche ça se ressemble mais en réalité c'est une question d'âge c'est pas la taille, le 747 c'est le plus gros mais l'avion suivant ça a été le 757, le 767, le 787 et le 787 c'est le Dreamliner c'est un avion qui avait pour objectif d'être excessivement écologique les américains avaient voulu développer un avion qui s'appelait le Sonic Cruiser le Sonic Cruiser c'était un concept très innovant mais l'objectif c'était d'aller plus vite donc de gagner simplement 10% de vitesse par rapport à l'avion précédent à toutes les générations qu'on connaissait le problème c'est que 10% de vitesse en plus c'était pas franchement intéressant par contre ça consommait quasiment 10% de carburant en plus donc ça intéressait personne, les ventes ont été désastreuses donc ils ont abandonné ce projet mais certaines des technologies qu'ils avaient développées ils les ont réutilisées sur les avions suivants dont le 787 ce qui a également posé des problèmes avec l'Europe dans le cadre du différent qu'on a commercial parce qu'on dit qu'il y a des subventions déguisées auprès de Boeing et de la même manière chez Airbus on s'accuse mutuellement mais du coup ils avaient touché des subventions pour développer le Sonic Cruiser et comme l'avion n'a jamais vu le jour en fait c'est des subventions qu'on considérait qu'elles n'ont jamais eu lieu sauf qu'ils avaient quand même développé des équipements et du matériel de pointe grâce à ça regardez son moteur la taille qu'il peut représenter c'est des vrais pilotes aussi regardez son moteur qui est très particulier qui a une forme qui est très jolie qui permet de le reconnaître et donc le 787 c'est l'avion le plus récent de Boeing qui a été conçu à partir de zéro qui est excessivement électrifié c'est à dire que lui on a une puissance installée qui est au delà de 1 mégawatt ce qui est beaucoup ce qui est largement au delà de ce qu'on a sur les avions de ligne précédent vous avez la taille du réacteur plus le temps passe plus on a des moteurs qui vont être gros pour être écologique et pour consommer moins de carburant donc là c'est le dernier avion sur lequel on est parti d'une feuille blanche chez Boeing les autres appareils comme par exemple le 747-8 et évidemment le 737 MAX sont des évolutions des avions précédents ce qui permet de les mettre à jour et d'obtenir énormément d'avantages des avions modernes sans avoir besoin de repartir systématiquement de zéro parce que la certification prend énormément de temps et c'est un développement qui est invraisemblable là on est juste à la porte d'embarquement du Boeing 707 présidentiel de Dwight Eisenhower donc à la fin des années 50 un avion qui a remplacé le Super Constellation qui servait d'Air for Fun jusque là le 707 c'est l'avion révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui on ne fait que moderniser et que améliorer la version du 707 mais c'est le premier qui avait cette forme très particulière qui ressemble en fait à un avion moderne donc comme on n'est pas sur un avion de ligne classique civil évidemment on rajoute des équipements certainement de crypto de transmission une petite cuisine intégrée des sièges confortables pour l'équipage donc il y a tout le nécessaire pour travailler pour le président hop voilà c'est la forteresse volante à toutes les communications le président est censé pouvoir continuer à diriger l'Amérique depuis son avion un avion en plus qui maintenant est ravitaillable ce qui permet de jamais se poser et donc ne jamais être en danger si jamais au cas où il se faisait attaquer d'une manière qui fasse qu'il n'y a plus d'installation disponible au sol heureusement on espère que ça n'arrivera pas petit réchaud à gaz la certification à l'époque je n'ai pas été exactement la même parce que je ne sais pas si sur les avions modernes on a encore des réchauds à gaz ça ne me paraît pas très très safe tout ça donc juste avant je vous ai montré le Boeing 707 donc le gros avec 4 réacteurs qui allaient loin là derrière moi on est sur le Boeing 727 donc c'est celui qui a été fait juste après qui était une version plus petite l'objectif c'était d'aller moins loin parce que il faut faire aussi des trajets un petit peu plus courts et il avait une particularité c'est qu'il n'avait que 3 réacteurs 3 réacteurs ça veut dire une maintenance qui est moins chère parce que les moteurs coûtent excessivement d'argent en termes de maintenance d'entretien le fait d'avoir les moteurs à l'arrière c'est aussi quelque chose qui était très apprécié par les passagers parce que du coup l'avion était moins bruyant par rapport à des réacteurs qui étaient placés un petit peu plus à l'avant dans une vidéo précédente je vous avais expliqué également le concept de la portance comment les avions volent regardez l'avant de l'aile ici qui est totalement recourbé vers le bas en fait ça permet à basse vitesse on sort les volets et on sort ces becs qui sont à l'avant regardez vous voyez cette forme très particulière en fait c'est ça qui permet d'adapter la forme de l'aile à la portance nécessaire par exemple quand on est lent il faut une aile qui soit plus grande les volets qui sont sortis à l'avant à l'arrière pardon et les becs qui sont sortis à l'avant oui les moteurs qui sont situés du coup à l'arrière de l'avion ça rappelle peut-être un autre avion dont on a déjà parlé dans une autre vidéo le français et oui je parlais de la caravel de Sud Aviation qui est l'avion français qui a été produit à partir des années 50 la fin des années 50 un avion court et moyen courrier lui il avait deux moteurs seulement et ça on est arrivé à une limite qui était même inquiétante pour les passagers parce qu'à l'époque quand on perdait un moteur c'était un petit peu compliqué et la perte des moteurs le taux de panne était quand même relativement élevé donc c'est le premier avion sur lequel on a fait une validation du vol plané l'avion avait décollé il avait été à la verticale de Paris il avait coupé les deux moteurs et il avait plané pendant plus de 47 minutes avec plein de monde à bord pour prouver justement que ça marchait bien on fera peut-être une vidéo dédiée à cet exploit parce que c'était quelque chose d'assez exceptionnel et la caravel c'est une des bases techniques qu'a permis le Concorde et qu'a permis Airbus derrière Derrière moi vous reconnaissez un prototype d'un avion qui est ultra connu parce que c'est l'avion le plus courant dans le monde c'est le Boeing 737 là on est au milieu des années 60 c'est un appareil, le Boeing 737 qui aujourd'hui est l'avion qui est le plus fréquent c'est à dire que quasiment un tiers de la flotte mondiale est un Boeing 737 en nombre de ventes maintenant l'Airbus A320 est passé devant par contre il y a des années de livraison d'attente donc pour l'instant c'est toujours le 737 qui est en avance parce que l'A320 d'Airbus est arrivé quasiment 20 ans plus tard donc cet avion continue à être livré avec les nouvelles versions le 737 MAX à l'époque quand vous me regarderez j'espère que l'avion sera encore autorisé à voler mais aujourd'hui l'avion, le 737 MAX est toujours interdit de vol et donc on voit là il est flagué NASA et donc c'était un avion d'essai un prototype pour valider le concept du 737 on reconnaît les moteurs à l'ancienne donc quand on voit la taille de ces moteurs par rapport à ceux qu'on utilise aujourd'hui on est quand même largement en dessous c'est vraiment tout petit et donc ce qui certainement consommait plus de carburant que ce qu'on a sur les avions modernes je ne sais pas si on voit bien là ici il y a une sorte de jointure il faut savoir que derrière le nez de l'avion invisible caché derrière son nez en fait il y a un radar météo le radar météo se trouve à l'intérieur et là sur le côté vous avez des tubes vous avez différents capteurs il y en a certains c'est pour la vitesse donc là en gros les capteurs de vitesse on les appelle les tubes pitot c'est comme si vous sortiez la main de votre voiture vous regardez la force du vent on fait la comparaison avec la pression atmosphérique à l'altitude à laquelle on vole et on va en déduire notre vitesse simplement par la force du vent et à côté vous avez les sondes qui sont ici je n'arrive pas à bien viser mais en gros cette sonde là ça c'est plutôt une sonde d'incidence c'est à dire qu'on va regarder si le vent arrive bien de face et donc ça nous donne une indication sur l'orientation du vent sur le nez de l'avion et sur ses ailes évidemment et ça c'est important pour savoir justement si notre portance est correct je vois qu'il y a plein de gens qui ont signé cet avion j'essaye de lire des noms mais je ne reconnais personne certainement des pilotes d'essai bienvenue dans la galerie de l'espace et de la conquête lunaire avec ici un booster d'une des fusées tout au fond là-bas on voit le rover qui permettait c'est une sorte de jeep de l'espace qui a été conçu par Boeing devant nous le module de commande qui était une capsule pour permettre de revenir sur Terre dans lequel on mettait des astronautes et c'est d'ailleurs ça revenait plutôt dans l'eau ça c'est la première modèle de série sur lequel on a fait des tests justement pour valider la flottaison là on a le LEM donc le système qui tournait autour de la Lune et là c'est celui de la mission Apollo 17 qui était la dernière mission et qui n'est pas... du coup il est resté là haut là c'est un équivalent et il y a vraiment... enfin on pourrait passer 3-4 heures sur chaque pièce ici c'est extraordinaire cette richesse là on a la porte de Apollo 1 donc là c'est l'accident mortel dans lequel il y a eu un incendie au sol et les astronautes sont morts alors qu'ils étaient en train de s'entraîner et ça c'est toute l'évolution de la course vers l'espace à partir de 45-46 les Allemands puis évidemment surtout les Américains et les Russes et en 65 la France était le troisième pays qui a réussi à aller dans l'espace et à mettre un satellite et regardez qui nous accueille quand on arrive dans cette magnifique salle en fait on se rend pas compte à quel point c'est gigantesque quand on te voit à la télé et vous allez voir tout à l'heure je vais pouvoir rentrer dedans par l'autre côté regardez ça les petits Soyouz donc ça c'est la version soviétique et bien c'est super moderne on voit que ça a grillé quand même il y a le mode d'emploi pour pouvoir l'ouvrir avec les gants il y a la taille des réacteurs c'est incroyable donc là on est en train de rentrer dans la navette spatiale vous allez voir à quel point c'est gigantesque alors l'objectif de la navette c'est évidemment d'être réutilisable à la base c'était un système qui devait permettre d'être moins cher mais en fait au final c'était plutôt un échec économique mais technologique c'était une réussite qui était géniale et cette navette vous avez vu ces gros moteurs qui sont à l'extérieur en réalité elle planait c'est à dire qu'à l'atterrissage il n'y avait pas les moteurs qui étaient en fonction et l'objectif c'était simplement d'arriver sur le sol par contre si on ratait l'atterrissage il n'y a pas de remise de gaz possible donc là vous reconnaissez le Corsair qui était l'avion de la Navy et des Marines dans la deuxième guerre mondiale dans le front pacifique il avait remplacé le Wildcat qui était du coup cet appareil de Grumman qui était très robuste et qui était très apprécié des pilotes même s'il n'était pas super efficace au moins il était vraiment bien blindé et il se battait notamment contre cet avion qu'on voit ici qui s'appelait le Hayabusa qu'on appelait Oscar dans le cas occidental mais du coup qui était un avion japonais particulièrement efficace, très très manœuvrant probablement l'avion le plus manœuvrant de la deuxième guerre mondiale qui avait succédé au 0 qui avait été utilisé jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale mais comme souvent chez les avions japonais par contre il était mal blindé avec des armes offensives qui étaient quand même relativement peu efficaces alors là c'est le Curtiss P40 qui était l'appareil qui a été livré à partir de 1939 celui qui a défendu Pearl Harbor il y avait deux pilotes en particulier qui avaient réussi à abattre cet avion japonais il était surtout efficace pour être rapide pour décoller il avait besoin de peu de maintenance il n'était pas très très réputé il n'était pas très apprécié mais par contre c'est un avion qui volait très très facilement et au dessus de moi vous reconnaissez le P-38 qui est l'appareil intercepteur chasseur de très haute altitude qui est le premier appareil américain qui a eu un radar les mises en scène sont vraiment géniales on a remis en situation ceux qui concevaient et qui produisaient les premiers morceaux d'avion parce qu'à l'époque c'était évidemment pas du tout une industrie c'était les gens qui faisaient ça dans leur jardin ils auraient pu construire une voiture, construire un vélo et d'ailleurs les frères Wright à la base étaient des fabricants de vélos et simplement ils se sont dit tiens on va faire quelque chose qu'ils volent il y a vraiment toutes les époques dans ce musée des grands pionniers première guerre mondiale, deuxième guerre, l'aviation moderne l'aviation militaire, l'aviation civile il y en a vraiment pour tous les goûts ici donc vous voyez c'est un musée qui est excessivement riche malheureusement il ferme à 17h vous avez vu je vous ai poussé jusqu'au bout de la nuit c'est extraordinaire il y a énormément de choses à voir j'espère que vous avez apprécié je pourrais passer encore des jours on voit derrière moi il y a encore des drones il y a encore différents types d'ailleurs celui-là il ressemble plus à un ovni qu'à autre chose il y a plein de choses à voir alors c'est un musée qui est génial mais comme je le dis toujours n'oubliez pas qu'en France on a une histoire aéronautique qui est incroyable bonjour aux canadiens, bonjour aux suisses, aux belges et à tous les autres qui nous regardent quand même mais il faut le dire le musée de l'air qui se trouve sur l'aéroport du Bourget est mieux que ça c'est extraordinaire il faut venir ici vous pouvez passer des heures vous pouvez apprécier mais il n'y a pas besoin d'aller si loin le musée de l'air qui est au Bourget est pour moi le plus beau musée aéronautique du monde devant Washington devant tout ce qu'on peut imaginer partout dans le monde voilà donc profitez de vos voyages pour voir ce genre de choses là j'espère que ça vous a donné envie de voyager en tout cas on va continuer nos aventures posez toujours vos questions ça me donne plein d'idées pour faire les futures vidéos j'espère en tout cas que vous vous êtes amusé avec moi aujourd'hui et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures merci 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 merci